On me disait que la boxe n'est pas faite pour les filles, tu vas t'abîmer. Je suis Sarah O'Ramoun, je suis une ancienne championne de boxe à la retraite aujourd'hui. Je suis vice-présidente du comité olympique et je fais partie du Cojo Paris 2024. J'ai commencé la boxe en 1996. A l'époque, les femmes n'avaient pas encore le droit de boxer en France. Moi, ça a été par hasard, je suis passée devant une salle de boxe. J'y suis entrée par curiosité. Et quelque part, je me suis prise d'amour pour ce sport parce que j'ai trouvé que c'était très complet. Mais c'est vrai que je n'ai pas été acceptée dans cette salle parce que déjà, il n'y avait pas de vestiaire. Les hommes qui s'entraînaient n'avaient pas l'habitude de voir des femmes sur les séances d'entraînement. Il a fallu vraiment beaucoup de temps pour pouvoir me faire ma place dans cette salle, dans ce milieu et me faire respecter. Et ça, c'est venu bien après puisqu'en 1999, on nous a autorisé à monter officiellement sur un ring puisque en Europe, plusieurs pays autorisaient les femmes à faire de vrais combats. Et à partir de là, je crois que j'ai réussi à me faire ma place parce que j'ai osé passer le cap du combat, ce que certains hommes n'avaient jamais osé faire. Et puis ceux qui boxaient déjà ont fini par me respecter parce qu'ils savaient ce que ça demandait en termes d'engagement de se préparer au combat et de se délivrer comme ça parce que sur un ring, c'est un peu le moment de vérité où on sort ses tripes. J'ai eu pas mal de petites remarques assez sexistes dès le début où on me disait que la boxe n'est pas faite pour les filles, tu vas t'abîmer, regarde à côté, il y a de la gym, c'est peut-être mieux pour toi, tu vas avoir un corps d'homme, te muscler. Quand j'ai fait mon premier combat en 1999, il fallait défiler sur un podium pour arriver sur le ring. Et au moment où je m'avance, comme ça, j'entends « retourne dans ta cuisine ». Quand j'ai repris la boxe en 2014 après ma grossesse, où là tout de suite ça a été « mais t'es maman quoi ». Une maman s'est faite pour rester à la maison, s'occuper des enfants. Quand j'ai eu ma petite fille, je me suis sentie vraiment épanouie, j'étais heureuse. Je me suis dit « j'ai envie de tenter une qualification olympique, il faut que je le fasse parce que je vais avoir beaucoup de regrets ». Je me suis posé beaucoup de questions et à chaque fois que je partais en compétition ou en déplacement à l'étranger, je me demandais si c'était bon ce que je faisais pour ma fille. Et finalement, je me suis rendue compte que je lui apportais beaucoup dans le sens où je lui montrais que quand on avait envie de quelque chose et qu'on s'engageait, c'était possible. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. On m'a pris pour une folle en me disant « mais tu vas te planter, c'est clair, ça va être un double échec et sportif et professionnel, tu fais n'importe quoi, tu ne penses qu'à toi ». Enfin voilà, ça a été beaucoup de remarques comme ça. Et surtout, mais c'est impossible dans ta situation, tu n'y arriveras pas, tu t'acharnes pour rien. Le fait qu'il y ait plein de personnes comme ça qui n'y croyaient pas, ça ne m'a pas forcément freinée. Au contraire, je crois que ça m'a motivée en me disant « mais vous allez voir, je vais y arriver ». Et c'est ce qui s'est passé, mais je crois que je me suis vraiment appuyée sur les craintes des autres, parce que ça a été ça. Mes proches avaient surtout peur pour moi. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas que j'y arrive, mais vraiment, ils n'y croyaient pas, mais plus par peur. Mais très vite, quand ils ont vu que je continuais à avancer, que je me suis un peu acharnée et engagée, ils ont décidé de passer de l'autre côté et de me soutenir, et je crois qu'ils sont arrivés au bon moment. Sur des périodes où j'avais besoin d'un peu plus de soutien pour pouvoir passer les capes difficiles et réussir à me qualifier au jeu. Très tôt, j'ai eu envie d'essayer de mettre en place des actions pour favoriser la pratique du sport au féminin, notamment en créant une garderie pendant les cours de boxe. Parce qu'aussi, quand j'ai commencé à donner des cours pour femmes, très souvent, j'entendais des mamans me dire « mais non, je ne viendrai pas, j'ai mon enfant à garder ». J'ai la possibilité de monter plein de projets pour favoriser la pratique et aussi l'accès aux femmes à d'autres fonctions. Je pense à ce que je fais, notamment au niveau du comité olympique, où je travaille sur des formations pour permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilité. Quand on a une médaille olympique, forcément, on a une voix qui porte un peu plus. C'est vrai que je porte avec fierté ce rôle un peu modèle. Moi, la boxe m'a beaucoup appris pendant 20 ans et j'ai envie de rendre tout ça. Puis, je suis maman déjà d'une fille puis une deuxième qui arrive. Donc, j'ai quelque part l'obligation de faire en sorte qu'elle soit bien dans notre société et de faire bouger les lignes. Je n'ai pas envie que mes filles se posent la question de savoir si elles ont le droit ou pas de faire tel sport, d'accéder à telle profession. Je veux vraiment leur ouvrir le champ des possibles et qu'elles aient la liberté de choisir.